Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ah voilà j'aurais d'abord dû rebondir sur le tonneau pour aller chercher les deux corps, maintenant c'est trop tard. Salut Infinito, je joue à Forza ce soir en fin d'après-midi je dirais vers 6h, 6h, 6h30 je pense que je joue à Forza. J'attends mon copain Dalton, quand je dis mon copain c'est on sort pas ensemble, c'est mon copain, c'est un ami. J'attends qu'il rentre du boulot et on se lancera sur Forza High. Et Rocket League quand la troupe sera complète, oui exactement, Rocket League dans pas trop longtemps, on fera du Rocket League mais j'ai trop envie de jouer à Forza. Forcément Rocket League ça va patienter un peu, mais non quel con, j'ai pas vu les lasers. Ah mais c'est après que je dois aller là-haut. C'est d'abord en bas. Aouche mais quel con. C'est quoi on dirait un allemand, c'est pas faux. Il a un petit accent irlandais en fait. Le dynamisme de ce Bogo est juste... Ah non mais quel con. Je suis mort dans le premier niveau du jeu. Ça c'est quoi la honte. Il va prendre quoi encore comme jeu en fin d'année ? Donc Forza 3 c'est fait. FF 15. Mafia 3 je sais pas encore. FIFA 17 pour le mode scénario il m'intéresse. Forerunner c'est en 2017. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Sans Park 2. Watchdog 2. Watchdog 2 j'ai énormément aimé le premier. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critique à gauche à droite. Mais moi j'ai vraiment énormément aimé le premier. Ah oui c'est ça, c'est ça. Ah oui il était chiant ce boss. Avec la magnifique... Je suis trop nu là. Avec la magnifique musique des boss de Doctiles. Putain mais je réagis mais il y a une vitesse. Certes il me reste qu'un coeur. Ouais c'est bon. Ah lol et ça fait Tintin en Tibet sans mourir. Ah c'était il y a Tintin en Tibet sans mourir. Sans mourir c'est simple. Sans me faire toucher monsieur. Sans me faire toucher mais j'étais pas papa encore à l'époque. Donc j'avais le temps de faire 450 heures d'entraînement dessus. Et de connaître les trucs comme du papier de musique. Et je l'ai fait en off je l'ai pas fait en live. Je l'ai fait en off. Mais je suis à la retraite maintenant. Je suis un super player retraité en fait. Je ne suis pas sûr mais je sais comment le trouver. Je l'ai fait dans mon super-computer et j'ai utilisé Jairo's nouveau programme de crypto-analysis. Et puis on va savoir ce qu'il faudrait après. Ha, restez les gars. Il y a quand même des trous de balles qui ont... Je sais quand ce jeu est sorti il y a quand même des trous de balles qui ont dit ouais c'est quoi cette voix. C'est pas la voix originale. Il manque de peps. Espèce de Golio il a 93 ans. Il prend un plaisir de gros gamin à faire la voix. Tu peux bien comprendre qu'à 93 ans on a plus la même fraîcheur. Il va bien y voir lui à 93 ans. Saute dans ta YouTube monnaie. Tout à fait ouais exactement. Ah et c'était une musique de choix de niveau sur NES c'était tellement bon. Tellement bon. Et donc nouveauté qu'il n'y avait pas sur NES. On a accès à son coffre. YouTube monnaie. Wouhou. C'est trop bon d'être un YouTuber. Wouhou. J'ai l'impression d'être Monsieur Plouf là. Wouhou. Wouhou. Merde. Wouhou. Et ça c'est génial. C'est pas bon d'être. Ça sert à rien. Je suis d'accord que ça sert à rien. Mais c'est génial. Ça leur a pris peut-être 10 minutes à coder le truc. Et c'est génial. Et on va faire les niveaux dans l'ordre. En espérant que je les réussisse. Parce que mine de rien ils sont durs. C'est pas du Megaman. Mais ils sont durs. Quand même. Il est où ton argent Antoine Daniel ? Tellement de blagues à faire. Coucou j'ai le tourtou. Ah oui c'est un niveau bonus. J'ai pas vu le nuage et du coup je me suis tapé dedans. Parce qu'évidemment un nuage c'est aussi dur que de la brique. C'est des nuages Jean-Claude Van Damme. T'as les molécules d'air qui tapent contre ta poitrine et tu peux plus avancer. Pour toi c'est quel jeu qui est le plus beau de cette fin d'année ? Euh... Forza. 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 C'est le grand temple des clous. Je dois être mort en avant. J'ai vu M. McD. Je vois beaucoup de clous mais... Un temple ? Ils sont restés à la maison les petits canards. C'est trop dangereux l'Amazonie pour eux. Il y a des bestiales, il y a des monstres. Tu vas voir toutes les monstres que je vais devoir affronter. Salut video game ça va très bien. Et je ne vais pas partir jusqu'à ce que je le trouve. Je l'ai arrêté. J'ai trouvé une coine ancienne qui détecte un litre. Alors on vient dans le passé, ça date de la NES de base. Ouais ouais, ça date de la NES et c'est le remaster. Comme je l'ai dit au début de vidéo. Et je meurs le grand fait vraiment très très souvent sur NES. Et euh... Mais j'ai pas du tout. Et ce remaster est très sympa. Mais nostalgiquement je joue tout le temps à l'original en fait. Mais il y a des remixes qui sont très très sympas. Et il est un peu plus labyrinthique que celui sur NES. Il y a plus de choses à faire en plus. Il est un peu plus... Labyrinthique un peu plus... Un peu mieux fait. Il est un peu plus moderne en fait. Voilà tout simplement. Pas compliqué quoi. Il est un peu plus moderne en fait. Un autre coin. Et celui-ci a une inscription d'un egel. Alors des fois faut faire gaffe parce qu'il y a des secrets dans les secrets là. Et donc je disais. Donc le remix de cette Amazonie en musique est très sympa. Mais pour moi le meilleur remix c'est pas la lune. Étonnamment. Étonnamment c'est pas la lune. Le meilleur remix c'est euh... L'Himalaya. L'Himalaya elle a un... Elle a un remix de Ouf Guedin. Merde. J'ai vu Thérodif de Forza il est énorme ce jeu graphiquement c'est la claque. Et encore hein. J'ai un vieux stream avec une vieille connexion donc c'est moche sur ma connexion. Il est vraiment dingue. Vivement le remix de No Man's Sky. Et salut HB. T'es pas sur Hardline ou tu l'as déjà fini Hardline ? Et euh... Tu stream en 2000 ? Ouais je stream en 2000. On stream 2000 fluctuant donc des fois ça baisse des fois ça monte c'est pas terrible. En fait l'image est bien si tu regardes sur Iphone. Mais non j'ai pas envie de passer ça. Mais non j'ai pas envie de passer ça. Mais non j'ai pas envie de passer ça. Et bah voilà. Mais non j'ai pas l'air dans un niveau quand même. D'accord. Ça c'est pour un secret ça non ? Même pas. Et euh... Et euh... Bah... Pitsu, Donald, tout ça... C'est toute mon enfance quoi. C'est toute mon enfance quoi. C'est vraiment toute mon enfance. On peut plus streamer en... Car on peut plus streamer en 2500 depuis qu'il y a l'âge. De toute façon j'avais pas le... J'avais pas le débit de toute façon pour aller en 2005. Et encore avant c'était encore plus dégueulasse là. Je suis assez content numéricable à stabiliser à peu près ma connexion. Donc je peux avoir un stream regardable. Et je suis vraiment content là-dessus. Et c'est pour ça que je t'appelle boss. J'ai vérifié le compagnie mais... Tout ce que j'ai trouvé c'était les compagnie. Oh... Tu vas mieux trouver ces connexions de combustible. Mais la prochaine fois que tu vas voler... C'est vraiment bon. Ok, ok. J'essaie de lui faire regarder un maximum de Mickey classique, de Picsou, de Donald. Pour qu'elle ait à peu près les mêmes codes référentiels que moi quoi tout simplement. Et je trouve que c'est la base. C'est vraiment des super beaux dessins nuits alors que maintenant quand je regarde... Y'a qu'elle ait des dessins nuits pour jeunes. Pour des jeunes gamins. J'ai l'impression que les jeunes gamins sont pris... Pas les ados hein. Les jeunes gamins c'est-à-dire vraiment les tout petits. Les 4-5 ans j'ai l'impression qu'ils sont pris pour des demeurés. Donc jusqu'à 10 ans en fait. Entre les 4 et 10 ans j'ai l'impression qu'ils sont pris pour des demeurés. Avec Arnold, T-Tuff ou des trucs comme ça. Merde. Nous on avait quand même Rémy sans famille et Princesse Sarah. C'est comme ça qu'on a réussi à être bien éduqués quand même. On sait respecter la vie, respecter les gens et apprécier la vie. Tu regardes sur ton PC c'est propre. Ah bah c'est cool alors. Encore ça va hein. Doctales c'est pas une débauche de polygones donc ça reste propre. Forza c'est un peu plus compliqué. Les jeux où ça bouge vite c'est un peu plus compliqué. Aller. Allo. J'ai essayé de rejoindre un groupe d'amis mais il veut pour eux. Attendez bougez pas je reviens. Allo. Allo. Allo tu m'entends ? Ash. Ah je t'entends là je t'entends. Merde. Oui j'essaie mon coeur. D'essayes. Ash t'es là tu m'entends ? Ah voilà. Voilà je t'entends. Ça va ? Ouais je voulais juste apparaître dans ta vidéo. Note mon stream voilà. Ouais mais faut que tu me cloches la case pour qu'il te boit. Pour qu'il t'entende je veux dire. Aller je suis un professionnel c'est déjà fait. Ah c'est nickel. Vous pouvez dire bonjour à HB de Karma TV en direct live. C'est un énorme honneur. Ah et si tu parlais de la qualité du stream sur iPhone. Oui. Si tu regardes tes redifs depuis ta Xbox je te jure que la qualité est superbe. Ah ouais ? Parce que quand je regarde depuis tu sais quand je veux la transfert sur YouTube je vois les glitchs tu sais de pixels et tout ça. Euh non mais moi je connais. Mais si tu regardes bah si tu vas sur ton profil via l'application Twitch sur la console tu vois directement et t'as des bonnes qualités. En tout cas chez moi ça fait de bonnes qualités. Dragon Ball Z la référence pour moi. Ah bah oui non mais ça tout à fait dans les mangas. Parce que Picsou je le compare pas avec des mangas. Mais oui Dragon Ball Z reste la légende indétrônable du manga. C'est ce qu'il y a entre Picsou et Vegeta. Ah c'est Picsou il achète Vegeta. Il achète la planète il me l'a fait détruire. Et puis Picsou il a le sous-fétiche qui lui donne une chance incroyable. Ces coins I found will fit perfectly into those notches. Alors Adeline t'en es à la fin ? Euh bah écoute j'ai joué 3h et je crois que j'en suis à la mission 6 ou 5. Et en fait ça va tellement vite que... C'est quoi la mission 6 ? C'est que ça va tellement vite que... Merr j'aurais peut-être dû écouter. Pour l'instant je vais encore relancer. Ah merde je crois qu'il manque un... Merr je crois qu'il manque un truc en fait. Ah oui voilà il me manque un... Il me manque un médaillon. Non non il me manque un médaillon. C'est vrai qu'il y a un médaillon à aller chercher en haut là j'avais oublié. Et donc c'est p***** par ici. Oh c'est ça. Oh c'est ça. Oh c'est ça. C'est la mission qu'elle est magnifique. Ouais je sais qu'il y a le level Karma ce soir. Rendez-vous sur le level Karma ce soir sur deux jeux de légende. Enfin un bon jeu sur Wii U. Ça commence à devenir extrêmement rare. Ouais. Donc on vous présente Pokken Tournament et deuxième jeu. Un très très bon jeu puzzle game sur Xbox One qui s'appelle The Turing Test. C'est dans le Karma ce soir à 21h sur Karma TV. Mais bordel de merde ! Ah tu le fais bien putain. Je le fais bien c'est gentil. Je le fais bien. Je l'annonce bien. Je pourrais conclure une émission à la télé en annonçant les émissions des plus annonceurs. Rires Mais là mais c'est où ? Ah c'est là. Putain le monde qu'il y a dans cette Amazonie quoi. Ouais il y a le dernier médaillon. J'adore son petit accent irlandais à fiction. J'adore son petit accent irlandais à fiction. Je voulais faire Castle Off Illusion mais euh... Impossible de streamer Castle Off Illusion. Il est restrictionné via l'application Twitch. Je ne sais pas pourquoi. C'est tout à fait logique. Ouais. Et les jeux comme ça c'est impossible de Twitcher. Ils sont... Ils sortent du gros sous. Ouais. Mais le plus drôle ça reste Sherlock Holmes. Tu sais le dernier qui est sorti ? J'arrive pas à le streamer. Et euh... Pareil. Donc j'envoie... Merde. J'envoie quand même. Parce que j'ai vraiment envie de le streamer. Et j'envoie un truc au développeur. Le développeur il dit on comprend pas. Pourquoi vous arrivez pas à le streamer et tout ça. Merde. Je fais bien. Et euh... Un mois après il me recontacte. Il fait... Ah vous êtes pas le seul dans ce... Dans ce... Dans ces problématiques là. Il y a d'autres personnes qui arrivent pas à streamer. Apparemment ça viendrait du fait que... Le jeu est pas encore sorti aux Etats-Unis. Comme Twitch et... Surtout relié au truc euh... Etats-Unis. Et je dis ok. Ah bon ils se calent sur les sorties américaines. Si c'est pas chez eux bah c'est pas sur Twitch. C'est ça. C'est ça. Et euh... Le truc qui est dingue c'est que je dis... Ok il sort quand votre jeu aux Etats-Unis ? Ah on sait pas encore. D'accord. C'est votre jeu mais vous savez pas comment il sort. D'accord. Ok. Ah lui c'est un développeur, c'est pas l'éditeur à mon avis. Ouais mais c'est ça qui est dingue c'est que... C'est son propre jeu tu sais pas quand est-ce qu'il sort euh... Par contre je trouve que quand je stream sur des jeux comme Black Ops 1 ça pixelise beaucoup alors que j'ai quand même 13 mégas en upload. Oui mais après c'est tout, ça dépend du kilobits. Du... du... du bitrate en fait. Pour vraiment enlever tous les pixels. Je crois que tu streams en bitrate 3000 ou 3005. 3005 voire 4000 en fait. Pour pas avoir euh... Pour pas avoir de pixels. De résidus de pixels. Je vais dire qu'il y en a t'sais quand il stream t'as l'impression... T'as même pas t'as l'impression que t'es chez lui t'as l'impression que t'es dans sa console. C'est bon. C'est clair. C'est clair. C'est une petite gaipe d'life. Alors la on a deux... on a deux choix. On peut descendre, choper, des diamants ou rester accroché euh... Sur l'hélico pour euh... Attends attends mon cœur je vais me faire tuer. Il me reste un demi qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux ? Oh mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur ? Tu veux donner mon bras ? Allez viens Tu peux pas jouer, c'est très compliqué mon cœur Tu vas jouer après, attends, j'essaie au moins de finir le niveau parce qu'il me reste un demi-cœur Regarde comment il faut sauter dans des trous hyper complexes Qu'il n'y a que papa qui arrive à les faire On va pas retenir cette phrase Tu veux dire, pas la sortir du contexte, c'est ça ? Il n'y a que papa qui s'est senté dans les trous comme ça Ah putain, même en se baissant ça déverrouille des secrets Ah putain, faut le savoir Ah putain, même en se baissant J'ai qu'un cœur, bah c'est la lousse On va pas tenter le diable C'est comme sur NBA 2017, ils ont carrément bloqué le centre du jeu Oui, il y a des jeux comme ça, ils bloquent les centres du jeu Oh je l'ai fait ! J'ai trouvé un tempeau légendaire di Monkko Capquak Avec un petit aide de ton ancien ami, Launchpad McQuack Oh 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 of course Launchpad Je ne l'aurais pas fait sans toi Je vais pas perdre du diable, si je crois qu'on a que 3 villes, si on perd 3 villes, on revient au truc et faut en faire tout le niveau. Comme ça il est labyrinthique le jeu. Non il est pas labyrinthique mais il est un peu plus ouvert qu'un jeu moyen. Il est pas là Donald donc. Cool j'ai récupéré. Cette animation quand tu trappes un mur elle est monstrueuse aussi. Attends c'est là qu'il y a un secret dans le secret je crois. Ah non c'est pas là. Criste engesta점. Alors là par contre. Wouhou, je suis Indiana Jones ! Hey Bigger ! Non, tu donnais le Ratcliffe ! Meeeeeerde ! Ah non, c'est bon ! Delibor Ratcliffe ! Delibor Ratcliffe ! C'est trop ça ! Le mec arrive et me dit « Ah, tu ressembles à Daniel Ratcliffe ! » Ouais, pourquoi pas ! Surtout à Daniel ! En plus, à Daniel Ratcliffe ! Mme Bigger, qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne vais pas vous risquer votre vie sur un élevé ! Pas plus de danger jusqu'à ce que vous mangez chaque dernière bite ! Par contre, il y a un petit défaut dans ce niveau d'Amazonie, sur ce remaster ! Ils ont enlevé une des scènes les plus emblématiques du Doctel sur NES ! Ah, c'est une Gustave Mini ? Non, non, celle-là n'est même pas en easter egg ! C'est dommage ! Ah non ! C'est celle où on doit payer une statue ! Il y a une statue en fait, qui nous propose de nous descendre une corde ! Si on lui donne 500 000 pièces ou quelque chose comme ça ! Et si on refuse de lui donner 500 000 pièces, elle ne nous descend pas la corde ! C'est une biaterie ! Et du coup, on peut rebondir sur la statue pour aller choper la corde ! Mais là, en fait, il n'y a pas ce passage ! Ce qui est assez dommage d'ailleurs ! Parce qu'il est vraiment emblématique ! Téléphone ? Alors là, normalement... Enfin, s'il y a un rocher, il y a forcément un coffre quelque part ! Non ! Putain, j'aurais juré ! Voilà, et là, il y a la corde directement ! Et c'est vraiment dommage ! Final Fantasy 4, je le prends sur Xbox One ! De toute façon, tu l'as déjà pris toi ! Ouais, je l'ai déjà précommandé, oui ! T'as pris de la version de base ou une version... Non, j'ai pris la version... Avec les autocollants ! Avec les autocollants ! Mais non, quel con ! J'ai poussé le coffre dans trop ! J'ai pris la version avec les autocollants, je me suis dit ! Si j'ai quelque chose à critiquer, au moins j'aurais acheté la version la plus chère ! J'aurais eu de la matière à critiquer parce que... Les DLC ont l'air vraiment nuls de chez nuls ! C'est pour ça qu'il y a une version plus chère ! Bah t'as la version Ultra Collector avec la figurine ! Mais euh, elle m'intéresse pas ! Putain, euh... La version dématérialisée de Battlefield 1 ! Il y a une version, écoute... Euh... 126€ ! Mais il y a quoi de base ? Il y a le Season Pass ! Ouais, super ! Et à mon avis, il doit y avoir des trucs d'armes ! Des takedowns ? Non, des packs d'armes ! Ah, des packs d'armes ! Ouais, c'était pour l'équipe ! Oh, ouais ! Truc qui sert absolument à rien, quoi ! Parce que l'outil ne sert à rien dans un APS, quoi ! Eh non, c'est quelque chose ! Ouh ! Il me reste qu'un seul cœur ! Des vrais bottes ! Merde ! Un chien ! Il y a le coffre là-bas ! En tout cas, j'ai hâte de FF15 ! Le côté ultra-gay de l'épisode de Sky, il m'avait tellement fait envie ! Ha, 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 ha ! Merci pour le follow, Atchou ! Ah ouais, non mais tu as vu toutes les blagues que j'ai pu sortir sur The Sky ! Je vous invite d'ailleurs à aller regarder le best-of sur Final FF15, l'épisode de The Sky ! C'est, c'est, c'est royal ! Oh ! Un gros mot, c'est ton cœur ! Concentre-toi ! Parce que papa, il est, il n'a pas beaucoup de vie là ! J'ai pas envie de mourir ! Euh, c'est quoi déjà le buy, lui, pour le battre, lui ? Putain ! Oh, putain ! Ah oui, les cases bonbons ! En fait, du Sky et du 2h non-stop avec des blagues homosexuelles, j'imagine le jeu complet pour 50 heures ! Bah, à voir, à voir ! Est-ce qu'on n'en aura pas plein le cul au bout d'un moment ? On va assez à voir ! Hey, le jeu est la même chose ! Ah, merde ! Oh merde ! Parce qu'ils protègent, ils protègent le trésor ! Je comprends ce qu'il a dit ! Oh, tu sais, c'est la force ! des années de pratique il cherche à m'écraser il cherche à faire d'un confit de canard je la travaille aussi pour qu'elle ait mon humour en espérant qu'il garde mon humour c'est clair c'est assez incroyable tout est faisable il me reste plus qu'à ce coeur c'est clair attends mon coeur je suis hyper concentré je vais me faire écraser parce que là ça va très vite il faut être un super player de l'espace pour s'en sortir c'est clair à l'époque où je savais jouer là il faut sauter au moment où il atterrit sinon il nous stun j'ai gagné pourquoi ? mais c'est à l'époque où il est encore des miniatures c'est exactement ça ah j'ai un extrait début de vidéo t'étais pas arrivé dans la début de vidéo tu sais dans ce doc test tu peux sauter dans le coffre avec l'argent j'ai sauter dans le coffre je suis monsieur plouf il faut que je le mette en bref il faut que je le mette en bref je le mette en bref je suis monsieur plouf c'est quoi la chaîne de ton ami qui est dans ton groupe c'est Karmatv K-R-M-A-T-V de toute façon tu cliques sur mon profil normalement j'ai du mettre un message dans le chat et tu cliques si tu aimes des tests des analyses pertinentes profondes professionnelles et si tu aimes un truc c'est sa série des I beat this game sa série des I beat this game tu rigoles du matin au soir ça c'est des I beat this game bah non mais avec du peps tu vois c'est pas la one kill c'est pas la one kill c'est pas la one kill genre I beat this game I beat this game c'est pas les I beat this game tu le dis avec les couilles quoi merci mon coeur oh non c'est qu'à moi tu joues un tout petit peu puis après tu passes au niveau 2 ok au niveau 3 tu peux pas jouer au niveau 3 tu peux pas jouer au niveau 3 tu peux pas jouer au niveau 3 à moi je sais pas au niveau 3 attends attends mon coeur tiens tu lui avais mis un hop ban le mec là qui avait mis son commentaire de merde là ah ouais je l'ai banni tu lui as répondu banni ouais j'ai répondu et je l'ai banni ah non c'est moi qui je crois qu'il veut bann ah non il peut bien lire ta réponse euh oui bah oui si il a les notifs par email il reçoit la réponse par email quoi attends attends je sais plus ce qu'il y a ici je crois que c'est le musée ici ah non non c'est juste ça on peut acheter des trucs ça va oh je sais plus c'est là c'est le musée ici j' diamonds